Chapitre 10 La belle Emma « Vous m'avez prié de venir, commissaire ? » Maigret n'avait pas eu le temps de répondre qu'on voyait entrer dans la cour deux inspecteurs qui encadraient Jean Goyard, tandis qu'on devinait dans la rue, des deux côtés de la peau terne, une foule agitée. Le journaliste paraissait plus petit, plus grassouillé entre ses gardes du corps. Il avait rabattu son chapeau mou sur ses yeux et par crainte des photographes sans doute, il tenait un mouchoir devant le bas de son visage. « Par ici ! » dit Maigret aux inspecteurs. « Vous pourriez peut-être aller nous chercher des chaises car j'entends une voix féminine. » Une voix aiguë qui disait « Où est-il ? Je veux le voir immédiatement et je vous ferai casser ! » Inspecteur, vous entendez ? Je vous ferai casser ! C'était Madame Michou en robe mauve avec tous ses bijoux de la poudre et du rouge qui haletaient d'indignation. « Ah ! Vous êtes ici, cher ami ! » minauda-t-elle devant le maire. Imagine-t-on une histoire pareille ? Ce petit monsieur arrive chez moi alors que je ne suis même pas habillée, ma domestique est en congé, je lui dis à travers la porte que je ne puis pas le recevoir, il insiste, il exige, il attend pendant que je fais ma toilette en prétendant qu'il a ordre de m'amener ici. « C'est tout bonnement inouï quand je pense que mon mari était député, qu'il a presque été président du conseil et que ce galapia, oui galapia ! » Elle était trop indignée pour se rendre compte de la situation, mais soudain elle vit Goyard qui détournait la tête, son fils assis au bord de la couchette, la tête entre les mains. Une auto entrait dans la cour ensoleillée, des uniformes de gendarmes chatoyés et de la foule maintenant partaient une clameur. « Qu'est-ce que vous ? » On dû fermer la porte cochère pour empêcher le public de pénétrer de force dans la cour, car la première personne que l'on tira littéralement de l'auto n'était autre que le vagabond. Non seulement il avait des menottes aux mains, mais encore on lui avait entravé les chevilles à l'aide d'une corde solide, si bien qu'il fallut le transporter comme un colis. Derrière lui, Emma descendait, libre de ses mouvements, aussi ahurie que dans un rêve. « Libérez-lui les jambes ! » Les gendarmes étaient fiers, encore émus de leur capture. Celles-ci n'avaient pas dû être faciles à en juger par les uniformes en désordre et surtout par le visage du prisonnier qui était complètement maculé du sang qui coulait encore de sa lèvre fendue. Madame Michou poussa un cri d'effroi, recula jusqu'au mur comme à la vue d'une chose répugnante, tandis que l'homme se laissait délivrer sans mot dire, que sa tête se levait, qu'il regardait lentement, lentement autour de lui. « Tranquille, hein, Léon ? » condamégré. L'autre, très saillie, chercha à savoir qui avait parlé. « Qu'on lui donne une chaise et un mouchoir ! » Il remarqua que Goyard s'était glissé tout au fond de la cellule derrière Madame Michou et que le docteur grelottait sans regarder personne. Le lieutenant de gendarmerie, embarrassé par cette réunion insolite, se demandait quel rôle il avait à jouer. « Qu'on ferme la porte ! » « Que chacun veuille prendre la peine de s'asseoir. Votre brigadier est capable de nous servir de greffier, lieutenant. » « Très bien, qu'il s'installe à cette petite table. Je vous demande de vous asseoir aussi, monsieur le maire. » La foule, dehors, ne criait plus et pourtant, en la sentait là, on devinait dans la rue une vie compacte, une attente passionnée. Maigret bourra une pipe en marchant de long en large, se tourna vers l'inspecteur Leroy. « Vous devriez téléphoner avant tout au syndic des gens de la mer, à Quimper, pour lui demander ce qui est arrivé. Voilà quatre ou cinq ans, peut-être six, à un bateau appelé la Belle Emma. » Comme l'inspecteur se dirigeait vers la porte, le maître Toussaint fit signe qu'il voulait parler. « Le maire Toussaint fit signe qu'il voulait parler. » « Je puis vous l'apprendre, commissaire, c'est une histoire que tout le monde connaît dans le pays. » « Parlez ? » Le vagabond remua dans son coin, à la façon d'un chien hargneux. Emma ne le quittait pas des yeux, se tenait assis sur l'extrême bord de sa chaise. Le hasard l'avait placé à côté de Madame Michou, dont le parfum commençait à envahir l'atmosphère, une odeur sucrée de violette. « Je n'ai pas vu le bateau, » disait le maire avec aisance, avec peut-être un rien de pose. Il appartenait à un certain Le Glen, ou Le Glérec, qui passait pour un excellent marin, mais pour une tête chaude. Comme tous les caboteurs du pays, la Belle Emma transportait surtout les primeurs en Angleterre. « Un beau jour, on a parlé d'une plus longue campagne. Pendant deux mois, on n'a pas eu de nouvelles. On a appris enfin que la Belle Emma avait été arraisonnée en arrivant dans un petit port près de New York. L'équipage conduit en prison et la cargaison de cocaïne saisie. Le bateau aussi, bien entendu. C'était l'époque où la plupart des bateaux de commerce, surtout ceux qui transportaient le sel à Terre-Neuve, se livraient à la contrebande de l'alcool. « Je vous remercie. Bougez pas, Léon. Répondez-moi de votre place et surtout, répondez exactement à mes questions sans plus. Vous entendez ? D'abord, où vous a-t-on arrêté tout à l'heure ? » Le vagabond essuya le sang qui m'acculait son menton, prononça d'une voix roque. « À Rosporden, dans un entrepôt du chemin de fer où nous attendions la nuit pour nous glisser dans n'importe quel train. « Combien d'argent avez-vous en poche ? » Ce fut le lieutenant qui répliqua. « Onze francs et de la menu monnaie. » Maigret regarda Emma qui avait des larmes fluides sur les joues puis la brute repliée sur elle-même. Il sentit que le docteur, bien qu'immobile, était en froid à une agitation intense et il fit signe à un des policiers d'aller se placer près de lui pour parer à toute éventualité. Le brigadier écrivait. La plume grattait le papier avec un bruit métallique. « Racontez-nous exactement dans quelles conditions s'est fait ce chargement de cocaïne, le guérec. » L'homme leva les yeux. Son regard braqué sur le docteur se durcit. Et la bouche hargneuse, ses gros poings serrés, il grommela. « La banque m'avait prêté de l'argent pour faire construire mon bateau. Je sais. » Ensuite, « Il y a eu une mauvaise année. Le franc remontait. L'Angleterre achetait moins de fruits. Je me demandais comment j'allais payer les intérêts. J'attendais pour me marier avec Emma d'avoir remboursé le plus gros. C'est alors qu'un journaliste que je connaissais parce qu'il était souvent affureté dans le port est venu me trouver. » À la stupéfaction générale, Ernest Michoud découvrit son visage qui était pâle mais infiniment plus calme qu'on ne le supposait. Et il tira un carnet, un crayon de sa poche, écrivit quelques mots. « C'est Jean Servière qui vous a proposé un chargement de cocaïne ? » « Pas tout de suite. Il m'a parlé d'une affaire. Il m'a donné rendez-vous dans un café de Brest où il se trouvait avec deux autres. Docteur Michoud et M. le Pomeret, c'est cela. » Michoud prenait de nouvelles notes et son visage avait une expression dédaigneuse. Il alla même à un certain moment jusqu'à esquisser un sourire ironique. « Lequel des trois vous a mis le marché en main ? » Le docteur attendit, crayon levé. « Aucun des trois. Ou plutôt, ils ne m'ont parlé que de la grosse somme à gagner en un mois ou deux. Un Américain est arrivé une heure après. Je n'ai jamais su son nom. Je ne l'ai vu que deux fois. Sûrement un homme qui connaît la mer car il m'a demandé les caractéristiques de mon bateau, le nombre d'hommes qu'il me faudrait à bord et le temps nécessaire à poser un moteur auxiliaire. Je croyais qu'il s'agissait de contrebandes de l'alcool. Tout le monde en faisait, même des officiers de Pâquebaud. La semaine suivante, les ouvriers venaient installer un moteur semi-diesel sur la belle Emma. Il parlait lentement, le regard fixe et c'était impressionnant de voir remuer ses gros doigts plus éloquents dans leurs gestes lents comme des spasmes que son visage. On m'a remis une carte anglaise donnant tous les vents de l'Atlantique et la route des voiliers car je n'avais jamais fait la traversée. Je n'ai pris que deux hommes avec moi par prudence et je n'ai parlé de l'affaire à personne sauf à Emma qui était sur la jetée la nuit du départ. Les trois hommes étaient là aussi près d'une auto qui avait éteint ses feux. Le chargement avait eu lieu l'après-midi et à ce moment-là j'ai eu le trac. Pas tant à cause de la contrebande. Je ne suis guère allée à l'école. Tant que je ne peux me servir du compas et de la sonde ça va. Je ne crains personne. Mais là-bas au large un vieux capitaine avait essayé de m'apprendre à manier le sextant pour faire le point. J'avais acheté une table de logarithmes et tout ce qu'il faut mais j'étais sûre de m'embrouiller dans les calculs. Seulement si je réussissais le bateau était payé et il me restait quelque chose comme 20 000 francs en poche. Il vantait furieusement cette nuit-là. On a perdu de vue l'auto et les trois hommes puis Emma dont la silhouette se découpait en noir au bout de la jetée. Deux mois en mer. Michaud prenait toujours des notes mais évitait de regarder l'homme qui parlait. J'avais des instructions pour le débarquement. On arrive enfin je sais comment dans le petit port désigné. On n'a pas encore lancé les amars à terre que trois vedettes de la police avec des mitrailleuses et des hommes armés de fusils nous entourent sautent sur le pont nous mettent en joue en nous criant quelque chose en anglais et nous donnent des coups de crosse jusqu'à ce que nous nous mettions que nous mettions haut les mains. Nous n'y avons vu que du feu tellement ça a été vite fait. Je ne sais pas qui a conduit mon bateau à quai ni comment nous avons été fourrés dans un camion automobile. Une heure plus tard nous étions chacun enfermés dans une cage de fer à la prison de Sing Sing. On en était malade. Personne ne parlait le français. Des prisonniers nous lançaient des plaisanteries et des injures. Là-bas ces sortes de choses vont vite. Le lendemain nous passions devant une sorte de tribunal et l'avocat qui paraît-il nous défendait ne nous avait même pas adressé la parole. C'est après seulement qu'il m'a annoncé que j'étais condamnée à deux ans de travaux forcés et à cent mille dollars d'amende que mon bateau était confisqué et tout. Je ne comprenais pas. Cent mille dollars ? Je jurais que je n'avais pas d'argent. Dans ce cas c'était je ne sais combien d'années de prison en plus. Je suis restée à Sing Sing. Mes matelots ont dû être conduits dans une autre prison car je ne les ai jamais revus. On m'a tendu on m'a emmenée sur la route pour casser des pierres. Un chapelin a voulu m'enseigner la Bible. Vous ne pouvez pas savoir. Il y avait des prisonniers riches qui allaient se promener en ville presque tous les soirs et les autres leur servaient de domestique. Peu importe ce n'est qu'après un an que j'ai rencontré un jour l'américain de Brest qui venait visiter un détenu. Je l'ai reconnu je l'ai appelé il a mis quelque temps à se souvenir puis il a éclaté de rire et il m'a fait conduire au parloir. Il était très cordial il me traitait en vieux camarade il m'a dit qu'il avait toujours été agent de la prohibition il travaillait surtout à l'étranger en Angleterre en France en Allemagne d'où il envoyait à la police américaine des renseignements sur les convois en partance. Mais en même temps il lui arrivait de trafiquer pour son compte. C'était le cas pour cette affaire de cocaïne qui devait rapporter des millions car il y en avait 10 tonnes à bord à je ne sais combien de francs le gramme. Il s'était donc abouché avec des français qui devaient fournir le bateau et une partie des fonds. C'était mes trois hommes et naturellement les bénéfices étaient à partager entre eux quatre. Mais attendez car c'est le plus beau qu'il me reste à dire. Le jour même où l'on procédait au chargement à Quimper l'américain reçoit un avis de son pays. Il y a un nouveau chef de la prohibition la surveillance est renforcée. Les acheteurs des Etats-Unis hésitent et de ce fait la marchandise risque de ne pas trouver preneur. Par contre un nouvel arrêté promet à tout homme qui fera saisir de la marchandise prohibée une prime s'élevant au tiers de la valeur de cette marchandise. C'est dans ma prison qu'on me raconte cela. J'apprends que tandis que je larguais mes amarres anxieux et que je me demandais si nous arriverions vivant sur l'autre bord de l'Atlantique mais trois hommes discutaient avec l'américain sur le quai même. Risquer le tout pour le tout c'est le docteur je le sais qui a insisté en faveur de la dénonciation. Du moins de la sorte était-ce un tiers du capital récupéré à coup sûr sans risque de complications. Sans compter que l'américain s'arrangeait avec un collègue pour mettre à gauche une partie de la cocaïne saisie. Des combines incroyables je le sais. La belle Emma glissait sur l'eau noire du port je regardais une dernière fois ma fiancée sûre de venir l'épouser quelques mois plus tard. Et ils savaient eux qui nous regardaient partir que nous serions cueillis à notre arrivée. Ils comptaient même que nous nous défendrions que nous serions sans doute tués dans la lutte comme cela arrivait tous les jours à cette époque-là dans les eaux américaines. Ils savaient que mon bateau serait confisqué qu'il n'était pas entièrement payé que je n'avais rien d'autre au monde. Ils savaient que je ne rêvais que de me marier et ils nous regardaient partir. C'est cela qu'on m'avouait à Sing Sing où j'étais devenue une brute parmi d'autres brutes. On me donnait des preuves. Mon interlocuteur riait, s'écriait en se tapant les cuisses. De jolis canailles ces trois-là ! Il y eut un silence brusque absolu et dans ce silence on eut la stupeur d'entendre le crayon de Michou glisser sur une page blanche qu'il venait de tourner. Maigret regarda en comprenant les initiales SS tatouées sur la main du colosse Sing Sing Je crois que j'en avais bien pour dix ans encore. Dans ce pays-là on ne sait jamais la moindre faute contre le règlement et la peine s'allonge en même temps que pleuvent les coups de ma traque. J'en ai reçu des centaines et des coups de mes compagnons et c'est mon Américain qui a fait des démarches en ma faveur. Je crois qu'il était dégoûté par la lâcheté de ceux qu'il appelait mes amis. Je n'avais pour compagnon qu'un chien une bête que j'avais élevée à bord qui m'avait sauvée de la noyade et que là-bas malgré toute leur discipline on avait laissé vivre dans la prison. Car ils n'ont pas les mêmes idées que nous sur ces sortes de choses. Un enfer n'empêche qu'on vous joue de la musique le dimanche quitte à vous grosser ensuite jusqu'au sang. A la fin vous savez même plus si j'étais encore un homme. J'ai sangloté cent fois mille fois et quand un matin on m'a ouvert la porte en me donnant un coup de crosse dans les reins pour me renvoyer à la vie civilisée je me suis évanouie bêtement sur le trottoir. Je ne savais plus vivre je n'avais plus rien si une chose sa lèvre fendue saignait il oubliait d'éponger le sang. Madame Michaud se cachait le visage de son mouchoir de dentelle dont l'odeur tournait le cœur. Émigré fumait tranquillement sans quitter des yeux le docteur qui écrivait toujours la volonté de faire subir le même sort à ceux qui étaient cause de toute cette débâcle. Pas les tuer non ! Ce n'est rien de mourir. À Sing Sing j'ai essayé 20 fois sans y parvenir. J'ai refusé de manger et on m'a nourrie artificiellement leur faire connaître la prison. J'aurais voulu que ce fût en Amérique mais c'était impossible. J'ai traîné dans Brooklyn où j'ai fait tous les métiers en attendant de pouvoir payer mon passage à bord d'un bateau. J'ai même payé pour mon chien. Je n'avais jamais eu de nouvelles démarches. Je n'ai pas mis les pieds à Quimper où on aurait pu me reconnaître malgré ma sale gueule. Ici j'ai appris qu'elle était fille de Salle et à l'occasion la maîtresse de Michaud. Peut-être des autres aussi. Une fille de Salle n'est-ce pas ? Ce n'était pas facile d'envoyer mes trois saligots en prison et j'y tenais. Je n'avais plus que ce désir-là. J'ai vécu avec mon chien à bord d'une barque échouée puis dans l'ancien poste de veille à la pointe du Cabellou. J'ai commencé à me montrer à Michaud. Rien que me montrer. Montrer ma vilaine figure, ma silhouette de brute. Vous comprenez ? Je voulais lui faire peur. Je voulais provoquer chez lui une frousse capable de le pousser à tirer sur moi. J'y serais peut-être restée. Mais après, le bagne c'était pour lui. Les coups de pied, les coups de crosse, les compagnons répugnants plus forts que vous qui vous obligent à les servir. Je rodais autour de sa villa. Je me mettais sur son chemin trois jours, quatre jours. Il m'avait reconnu, il sortait moins. Et pourtant, ici, pendant tout ce temps, la vie n'avait pas changé. Il buvait des apéritifs tous les trois. Les gens les saluaient. Je voulais de quoi manger aux étalages. Je voulais que ça aille vite. Une voix mate s'éleva. « Pardon, commissaire, cet interrogatoire sans la présence d'un juste d'instruction a-t-il une valeur légale ? » C'était Michou. Michou blanc comme un drap, les traits tirés, les narines pincées, les lèvres décolorées. Mais Michou, qui parlait avec une netteté presque menaçante, un coup d'œil de maigret ordonna à un agent de se placer entre le docteur et le vagabond. Il était temps. Léon le guérec se levait lentement, attiré par cette voix, les poings serrés, lourds comme des massus. « Assis ! Asseyez-vous, Léon ! » Et tandis que la brute obéissait, la respiration roque, le commissaire prononçait en secouant la cendre de sa pipe. « C'est à moi de parler ! » Sous-titrage Société Radio-Canada